Le référendum a subi un grave échec à l'occasion de ce référendum. La participation a été importante et le revers est cinglant. Il y a près de 59% de non et donc Matteo Renzi contraint à la démission. Alors évidemment on peut se poser la question pourquoi il a fait un référendum. Il faut toujours rappeler qu'il était obligé de le faire puisque la constitution italienne dit que lorsqu'on veut changer les institutions, il faut une majorité des deux tiers au Parlement. Il ne l'avait pas. Et donc les opposants ont utilisé un article de la constitution pour organiser ce référendum et Matteo Renzi a relevé le gant en pensant qu'il gagnerait ce référendum. Alors je crois qu'il y a trois principales raisons à cet échec. La première raison c'est le fait qu'une partie des Italiens, notamment à gauche mais pas simplement, est sincèrement attachée à la défense de la constitution italienne et soupçonner cette réforme de renforcer le pouvoir exécutif. Et il y a une très grande crainte en Italie de ce qu'on appelle le césarisme, l'autoritarisme. Il y a là le poids de l'histoire, 20 années de fascisme, Bettino Craxi le socialiste entre 83 et 87 avait été accusé lui aussi d'être autoritaire et on se félicitait que la constitution l'empêche de réaliser son dessein. Et bien sûr il y avait l'expérimentation de Silvio Berlusconi et là encore on disait heureusement que la constitution empêchait le président du conseil Berlusconi d'utiliser tous les pouvoirs. Donc ça c'est la première raison. Puis il y a une deuxième raison c'est Matteo Renzi lui-même. C'est un homme qui clive énormément, c'est un homme qui a beaucoup d'opposants, qui s'est fait beaucoup d'opposants. Et quand on regarde la coalition du non, et bien c'est des forces politiques très hétérogènes. La Ligue du Nord, Forza Italia, le parti de Berlusconi, un petit parti d'extrême droite, les frères d'Italie, fratelli d'Italia, des centristes, le mouvement 5 étoiles, la gauche de la gauche et les frondeurs du parti démocrate. Donc ça faisait beaucoup, ces gens-là utilisaient des arguments contre la constitution mais en fait n'avaient qu'un seul objectif, c'était affaiblir pour ne pas dire abattre Renzi. Et ils y sont sans doute arrivés au cours de ce dimanche. Mais en même temps, ils sont incapables de gouverner ensemble. Et puis c'est vrai que Matteo Renzi avait personnalisé beaucoup ce référendum et du coup il prêtait le flanc à la critique d'un référendum devenu un plébiscite qu'il a en l'occurrence perdu. Puis la troisième raison c'est le profond malaise social et politique qui existe en Italie. Certes, Matteo Renzi avec sa réforme sur le marché du travail a créé 600 000 postes d'emploi. Mais en même temps, le chômage persiste, les inégalités sociales se creusent, la pauvreté s'accroît, le sud décroche plus que jamais et des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de jeunes diplômés quittent la péninsule pour trouver du travail ailleurs. Donc il y a un profond malaise social qui s'est exprimé aussi dans les urnes. Et puis un malaise politique, tout ce qui vient du haut est condamné en Italie, ce qu'on appelle l'antipolitique en Italie, qui a deux facettes. D'une part le refus justement de toute politique, de tout ce qui vient du haut, et puis d'autre part une recherche d'une autre politique. Et c'est ce qu'incarne d'une certaine façon le mouvement 5 étoiles de Bepé Grillo qui est l'un des grands vainqueurs de ce référendum. Alors qu'est-ce qui peut se passer ? Je ne pense pas qu'il y aura immédiatement des élections anticipées. Le président de la République, après avoir accepté la démission de Matteo Renzi, va essayer de former un autre gouvernement, trouver une personnalité qui d'abord ferait voter le budget, ça arrive bientôt, d'ici la fin du mois il faut avoir un budget pour l'Italie, et puis faire une nouvelle loi électorale, parce qu'il faut à tout prix trouver une nouvelle loi électorale pour organiser soit des élections anticipées en 2017, soit d'aller jusqu'à la fin de la législature en 2018. Et mon sentiment c'est qu'on trouverait une loi électorale, enfin les autres partis trouveront une loi électorale qui ne permettrait pas au mouvement 5 étoiles de l'emporter. Mais bon, c'est une pure hypothèse, ça va être un peu long, et du coup ça va créer une incertitude qui peut avoir des effets économiques, financiers, au niveau européen. Sans compter que l'Italie va être affaiblie dans l'Union Européenne, du fait que Renzi jouait un grand rôle, incontestablement, on peut être pour ou contre, mais il jouait un rôle, et que là, l'incertitude politique va affaiblir l'Italie. Et puis il y a la situation à gauche, et notamment dans le Parti démocrate. Et là ça va être très dur, on en saura plus dès mardi, parce qu'il y a une direction du Parti, puis il y a un congrès qui s'annonce, est-ce que Matteo Renzi va pouvoir conserver son poste de secrétaire du Parti, ou est-ce qu'il sera obligé là aussi de démissionner ? Les frondeurs, la gauche du Parti démocrate annonce déjà qu'elle veut sa peau, et il va y avoir un règlement de compte à l'intérieur du Parti démocrate. On se retrouve dans une situation qui fait penser un peu à celle du Parti socialiste en France. La gauche sort de ce scrutin très divisé. Le pays a été très divisé, mais la gauche a été très divisée. La gauche de la gauche à l'extérieur du Parti démocrate contre Renzi, et la minorité du Parti démocrate contre Renzi. Mais je viens de le dire, c'est une minorité. Le Parti démocrate, pour le moment, était entre les mains de Renzi, au moins au niveau national, et dans une partie des composants du Parti démocrate. Mais il y a des régions qui lui échappent, et il y a toujours des militants qui lui sont très hostiles. Donc là, c'est un grand point d'interrogation, comment le Parti démocrate va se sortir de cette situation. Merci d'avoir regardé cette situation.